Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info, premier numéro, vendredi, c'est l'avant-dernier jour de la semaine pour nous. Nous parlons de ce que vous avez certainement suivi avant-hier. Avant-hier, Emmanuel Ramazan-Nichadari a encore récidivé. Ça veut dire qu'il est revenu sur ce qu'il a toujours dit. Mais un peu comme une blague, il parle et ça crée encore de problèmes. Plus il parle, plus ça crée de problèmes. Alors là, il a jeté en pâture le gouverneur de Kinshasa en disant que si tu es gouverneur, il a volonté de l'auté. Sur le gouverneur, il a pour Kabila Lingui. Tu es gouverneur par la volonté de Kabila. On va simplement réfléchir par rapport à la loi. Le gouverneur va encore montrer à la population congolaise une preuve qu'au niveau du FCC, il n'y a aucune once de démocratie. Ce n'est que la dictature et rien que la dictature. Au-delà du fait qu'il avait déjà insulté ou déjà dénigré les ministres, alors là, il va dénigrer les députés provinciaux pour leur dire, écoutez, tout ce que vous avez fait, vous n'avez obéi qu'à la voix du président de la République. Parce que le gouverneur au Congo ne sont pas nommés. Au Congo, les gouverneurs sont élus. Ils sont élus librement et de façon démocratique par les députés provinciaux. Les députés provinciaux d'une famille politique peuvent avoir l'ordre ou le dictat de leur plateforme politique. Mais nous avons vu ici qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une... C'est vrai, il y avait un dictat, mais il y a eu beaucoup de manipulations parce que vous connaissez le contexte dans lequel le gouverneur Gentilly a été élu. Mais ce qui dérange la morale, c'est quand on dit qu'il faut faire attention parce que vous n'êtes pas gouverneur par votre volonté. Vous n'êtes pas gouverneur parce que les gens vous ont élus. Non, vous êtes gouverneur parce que quelqu'un a voulu que ce soit le cas. Donc ici, on fait quoi simplement ? On prend la voix ou l'invoi de tout le député, on le jette en pâture, on fait comprendre que c'est Kabila qui décide de qui devient gouverneur ou pas. C'est très dangereux pour un homme politique de le dire, mais c'est aussi tendancieux, autant vexatoire que téméraire. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire quand on a atteint un niveau. Mais vous savez, M. Chadari est tout simplement incorrigible. Aujourd'hui, c'est difficile de lui faire entendre raison. Parce qu'il ne veut pas comprendre qu'il y a certains propos qu'on ne tient pas. Voici dans le discours, il dit, nous allons nous donner des hypercutes. Nous allons nous donner des hypercutes politiques. C'est vrai, mais pour donner des hypercutes politiques, vous devez voir la position que vous tenez pour donner des hypercutes. Vous ne pouvez pas donner une hypercute si vous êtes sur une peau de banane. Et aujourd'hui, vous savez que le FCC est sur une peau de banane. Et vous glissez, vous vous fracturez, votre hypercute n'arrive pas. C'est peut-être des petites choses, des petits éléments qu'il faut faire comprendre aux gens comme M. Emmanuel Chadari. M. Ramazan, il doit comprendre que le temps s'est passé. On n'est plus dans le temps où on pouvait raconter des choses sans conséquence. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle administration. Quand vous arrivez avec des propos comme ça, les gens vous éjectent tout de suite. Et aujourd'hui, à force de communiquer, à force de communiquer, la communication tue la communication. Les gens ne vous prennent plus au sérieux. Et les gens commencent à partager ce lien pour rire. Alors, si un non-politique cesse de faire réfléchir, mais commence à faire rire, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est péremptoire pour un non-politique. Ça détruit l'image d'un non-politique. On ne vous prend plus au sérieux. Maintenant, tout ce que vous dites, c'est de l'anérie. On commence à dire, il va blaguer. Celui-là avec son chaud, il va blaguer. Et du coup, même la cible n'est plus finalement saisie, n'est plus atteinte. Et c'est là le grand problème. M. Sadar, il dit encore, non, mais vous devez savoir que nous constituons une majorité, nous gagnons le peuple, nous avons le contrôle de la situation. Non, vous n'avez pas le contrôle de la situation. Vous aviez le contrôle de la situation quand vous étiez encore en train de gérer le pays seul. En ce moment-là, vous étiez silencieux, vous ne parlez pas, vous n'avez pas besoin de faire des comptes. Mais aujourd'hui, on sent que c'est une panique générale. C'est un peu le qui sauve. Vous êtes dans une situation de qui sauve. Et c'est ce qui est dangereux pour vous. Ce qui est dangereux pour vous, c'est que vous méconnaissez même les règles élémentaires de la politique. La décence, la moralité, l'élégance. Mais vous avez perdu toutes ces choses. Au point de vous attaquer au vent, je veux dire. Vous vous attaquez au vent. C'est comme ce chien qui aboie après une caravane. Non, je crois un peu de moralité, parfois ça nous aide. Il y a de ces choses juste avec le bon sens. Juste avec le bon sens. Pas autre chose, mais seulement le bon sens. Ça vous permet de comprendre que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Seulement le bon sens. Rien d'autre que le bon sens. Mais quand vous arrivez maintenant à comprendre que, quand on évolue comme ça, voici ce qui peut arriver. Voici ce qui peut arriver. Obama disait à Mitromney, on ne cible pas, on ne tire pas avant de cibler. Cibler d'abord, tirer après. Dans la communication, c'est la même chose. C'est quoi la cible ? Quand vous posez la question à M. Emmanuel Chadari, c'est quoi la cible ? Le peuple que vous avez détruit dans vos actions, vous ne le gagnerez pas dans vos paroles. N'oubliez pas. Le peuple que vous avez détruit dans vos actions, vous n'allez pas le gagner dans les paroles. Un peuple qu'on a détruit dans les actions, on ne le gagne que dans le pardon et dans l'humilité. C'est en vous comportant de façon humble et effacée que ce peuple peut oublier le tard, peut oublier ce que vous lui avez fait. Mais vous ne pouvez pas revenir au lieu du crime et dire à ces opprimés-là que vous pouvez encore les aider. Non, on ne gouverne pas par défi. Vous avez vu la gouvernance par défi que vous avez mené, ce que ça a produit après ? Ça a produit votre éjection. Et vous, M. Emmanuel Ramadan Nishadari, vous étiez une virgule pour M. Kabila. Vous étiez une virgule pour M. Kabila. Il ne vous a jamais considéré comme celui qui pouvait le remplacer. Pas du tout. Il savait que c'était une mission suicide. Voilà pourquoi il vous a demandé à vous d'aller tuer votre carrière politique dedans. C'est vous qui avez été sélectionné pour aller essuyer toutes les balles. C'est vous qui avez essuyer finalement toutes les insultes, toutes les injures. Vous avez essuyer tout ça au nom de M. Kabila. Parce que vous l'aimez beaucoup, on est d'accord. On ne vous refuse pas d'aimer quelqu'un. Mais seulement, on vous conseille par contre de regarder votre avenir. Excusez-moi, mais vous êtes politiquement jeune. Oui, vous êtes politiquement jeune. Vous avez encore de l'ambition. Je ne crois pas que vous allez taire toutes vos ambitions parce que vous servez la cause d'un homme. À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse avant de poser certains actes. On n'a pas besoin d'écrire ça à la Constitution. Mais le bon sens devrait vous guider. Juste le bon sens. D'ailleurs, vous guidez certaines choses que vous ne dites pas. Vous, vous vous humiliez déjà. C'est bien. Mais n'humiliez pas les autres. N'humiliez pas les autres. Vous avez humilié le ministre à un moment donné. Maintenant, vous humiliez un gouverneur. Et ça, c'est ce que vous attaquez à l'Assemblée nationale. Et puis, j'étais le conseil du professeur Godempoi. Je sortirai de mon silence pour attaquer vos propos. Et pour vous appeler à l'arrêté nu. Parfois, on se dit, mais est-ce que M. Chadari est vraiment bien ? Est-ce qu'il va bien ? On a besoin de savoir. Peut-être que nous, on s'inquiète un peu sur votre santé. On dit, peut-être que vous êtes malade. Ou peut-être, qui sait ? Peut-être que vous souffrez, mais nous, on ne le sait pas. Peut-être que vous souffrez, mais vous ne le savez pas. Mais vous présentez les symptômes de celui qui a un problème. Parce que vous ne pouvez pas revenir sur les mêmes propos. Alors que ces propos sont à caractère incendiaire, vous ne pouvez pas revenir sur les mêmes propos. Nous sommes dans une démocratie et je ne peux pas vous l'enseigner. Vous êtes licencié, chef de travaux en sciences politiques. Donc, vous connaissez les principes de la démocratie. Les principes de la démocratie, les postes de commandement comme le gouverneur, ce n'est pas des nominations, ce sont des élections. Et vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est là, à la volonté de quelqu'un. M. Kabila n'était pas électeur et vous le savez. Il n'était pas électeur. Donc, vous allez nous dire aujourd'hui que M. Kabila a fait plaisir. Il a aimé, il a préféré M. Ngobila à M. Magloire. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Non, je crois qu'à un moment donné, on doit se réveiller du sommeil et prendre des bonnes décisions au bon moment. On va lire la loi. Parce que la loi est très importante pour plusieurs personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. On va lire la loi. Voici ce que la loi dit. Je vais lire totalement la loi. C'est des dispositions communes au président de la République et au gouvernement. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle. Ce n'est pas ce qui nous concerne. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Ce n'est pas ce qui nous concerne. Alors, on est ici. Toutes fonctions du membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil, militaire, de toute activité professionnelle, à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, dans un parti politique, M. Ngobila ? Qu'est-ce que vous êtes allé faire ? Vous êtes un membre du gouvernement provincial. En principe, vous ne pouvez pas participer à des réunions du PPRD. Non, parce que vous êtes à l'exécutif. Non, vous êtes membre d'un régime, pardon, vous êtes membre d'une administration, vous ne prenez pas part aux activités politiques d'un parti politique. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas qu'on vous interdit votre liberté d'exercice. Non, c'est suspendu pendant que vous êtes en train de gérer. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez influencé par votre parti politique. C'est ce qu'on appelle aussi un peu une petite hypocrisie de la loi. On sait que vous venez de là, mais parce que le mandat que vous avez est un mandat national, et que vous ne pouvez pas utiliser ça en dehors de ce mandat-là, pardon, en dehors de ce que la loi vous dit, alors vous allez finalement subir la pression de vos partis politiques alors que vous n'êtes pas gouverneur d'un parti politique. Alors, M. Jatilin Goubila, comment vous laissez M. Chadar vous ridiculiser à ce point ? Pourquoi doit-il avoir des propos, moi j'estime, assez déplacés et discourtois à votre endroit ? Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Non, il faut dire que là, il y a un problème. Il y a un problème, et le problème, il est quand même assez grave. Il est quand même assez grave quand ça vient des gens que nous connaissons tous. La désignation du gouverneur Ngoubila, au poste de secrétaire exécutif provincial du PPRD, on l'a si bien dit, viole intentionnellement l'article 97 alinéa 2ème de notre constitution. Et l'Assemblée nationale, pardon, provinciale de Kinshasa devra tirer toutes les conséquences s'il est intéressé, ne démissionne pas. Parce que quand on regarde que le gouverneur Ngoubila au poste de secrétaire exécutif provincial du PPRD, mais c'est extrêmement grave. Mais c'est extrêmement grave. La constitution le dit. L'article 97 de la constitution, il est le membre du gouvernement provincial, le topé national, a coqué que le gouverneur a poste de la partie politique. Il ne peut pas compétir là-bas. Mais c'est le modèle du FCC. Ce modèle du FCC a commencé longtemps. On avait des présidents de partis politiques qui étaient ministres dans ce pays. Monsieur Mende était président du parti politique et en même temps ministres. On a eu des gens comme ça ébellés. En même temps, le parti politique, en même temps, il n'y a même pas le gouvernement. Alors, je le dis. D'un côté, il y a un propos, il y a un autre côté, d'un autre côté, tonobélisico-assemblée provinciale, pasteur, professeur, Godempoi, vous savez le respect que j'ai pour vous. Depuis que vous êtes à l'assemblée provinciale, on sait voir un changement. Pas total. Parce que l'environnement dans lequel vous vous trouvez est un environnement hostile au changement et vous le savez. J'ai toujours regretté, j'ai toujours regretté le fait qu'un homme aussi intelligent comme vous puisse se retrouver au FCC. Je me suis toujours posé la question qu'est-ce qui a manqué pour que vous soyez en dehors de ce groupe, mais vous vous retrouvez quand même au FCC. On veut bien. Faut-il croire encore que les gens peuvent changer les autres. Mais monsieur le président de l'assemblée provinciale, il se pose un problème de droit. Je sais que vous avez beaucoup de diplômes. Vous avez plus de 15 diplômes. Mais en même temps, vous étudiez le droit. Vous êtes professeur en économie. Vous êtes intellectuel. Et vous êtes le gardien de nos lois, surtout de nos édits de province. Vous êtes le numéro 1 de la ville de Kinshasa. Parce que c'est vous qui avez été élu par le peuple de façon directe. Vous n'êtes pas ce monsieur qu'on ramasse dans la rue. Monsieur le gouverneur. Monsieur Ngobila est en conflit avec la loi. Nous vous prions de tirer les conséquences possibles. Monsieur Ngobila doit démissionner de son poste de gouverneur de province. Monsieur Ngobila doit démissionner de son poste de gouverneur simplement parce qu'il a été nommé secrétaire général je ne sais pas moi exécutif du PPRD. Pourtant, la loi l'interdit. Pas nous, mais la loi l'interdit. Il est aujourd'hui secrétaire exécutif provincial du PPRD. En qualité de qui il peut le devenir. Or, je lis la loi, j'ai lu la loi, je vous ai parlé de l'article 97, le deuxième alinéa, les fonctions du membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Est-ce qu'il faut vraiment faire Oxford ? Est-ce qu'il faut faire Oxford ? Est-ce qu'il faut faire Cambodge ? Est-ce qu'il faut faire Paris 13 pour comprendre que cette loi interdit au gouverneur d'être membre et exécutif qui est parti ? Alors, cher président de l'Assemblée provinciale, ah, Mike Moukébaï, tu es où ? Cher membre député provinciaux, bossa la motion et la défiance. Non, défiance, c'est censure. Pour faire tomber tous les gouvernements. Parce qu'on a été humiliés, mais là, c'en est de trop. Là, c'en est de trop. Je me pose parfois la question si, messieurs le gouverneur Gentilin Gobila lit la loi lui aussi. Je ne sais pas. Est-ce que nous avons la même constitution ? Bissot, Nabatou, FCC, tout ça a la loi à mon côté. J'ai comme l'impression que nous n'avons pas les mêmes lois. J'ai comme l'impression que nous n'avons pas la même constitution. C'est écrit noir sur blanc. Au nom de quoi, monsieur Gobila, lui, doit continuer à être membre du parti politique. Aujourd'hui, imaginez-vous un peu, imaginez-vous un peu que Félix Sisekied ne vienne prendre pas Nabatégnon et Aïe Depès. Mais c'est les membres du PEPERD qui vont sortir Nabataba à la crier à violer loi, à violer loi, à violer loi. C'est vous qui allez brandir l'article 96 de la constitution. Vous allez le brandir. Mais maintenant, quand c'est un gouverneur qui le fait, vous ne le brandissez pas. Mais j'ai comme l'impression que même Kabil est beaucoup plus respectueux à la texte Kébinou à la FCC. Parce que Kabil a du long de son parcours en tant que président de la République, à Tika Kouza n'a jamais candidat, même pas candidat, il a un peu perdu alors que la loi ne l'interdisait pas. Il n'a jamais pris part à Nabatégnon à Bino. Il n'a jamais eu un seul poste dans un parti politique. Il était autorité morale. Mais l'homme qui n'est plus... J'ai comme l'impression que même lui respectait beaucoup plus le loi que vous. Kabil a été respectueux à la texte Kébinou à la FCC. Et en croire que vous avez fait des études, je suis étonné, moi. Très étonné. Non. Ce pays a besoin de courageux. Des gens qui vont prendre des mesures courageuses. Des gens qui vont se lever et dire assez à la bêtise. Des gens qui peuvent se lever et dire on ne continuera pas dans cette aventure. Et nous attendons ça du gouverneur, pardon, du président de l'Assemblée provinciale. Lobby vendredi. Pardon, lobby samedi. Lobby samedi. Topé lundi. La motion de censure contre le gouvernement de Kinshasa pour le gouvernement. Ou alors interpeller M. Ngobila de démissionner de sa fonction de secrétaire général. Ou il démissionne de sa fonction de secrétaire général. Ou il démissionne en tant que gouverneur. Mais ce que vous avez fait bien, on dirait qu'il a explosé Gentil M. Ngobila. Il a été exposé. Si quelqu'un t'a conseillé d'être en conflit avec la loi, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Celui qui te conseille d'être en conflit avec la loi, ne te conseille pas. Ou alors, le PEPR devait jouer un sale tour à Gentil M. Ngobila. Peut-être que le PEPR devait lâcher Gentil M. Ngobila et la seule façon de le lâcher, c'est de le livrer contre la loi. De le nommer tout en sachant qu'en le nommant, c'est l'exposer à la censure du gouvernement provincial. Et si on va censurer le gouvernement provincial à la soudre de la immunité de mon côté, on peut mettre la main directement sur lui. Peut-être que c'est un calcul. Mais si c'est un calcul, c'est tout simplement tordu comme coup. La République doit être gouvernée par des hommes et des femmes consciencieux. La République doit être gouvernée par des hommes et des femmes épris du bon sens. Épris du bon sens. Voilà pourquoi dans vos cabinets, faites un effort d'avoir des hommes et des femmes qui vous accompagnent, qui peuvent vous dire des vérités, qui comprendront qu'ici vous allez dans la mauvaise direction, ici vous allez dans la bonne direction, au lieu de vous laisser tergir verser ce que vous avez dans le monde. de la mauvaise direction. C'est un groupe d'individus qui ne sera pas son premier forfait. Le premier forfait, M. Gentilly, Ngo Billa, a été nommé un bourgoumestre. A nommé un bourgoumestre à permuter de l'Assemblée provinciale, même pas la présidence de la République, même pas le... c'est-à-dire que le président n'est pas capable de le sanctionner en vertu de l'article 198, le ministre de l'Intérieur n'est pas en mesure de casser ses actions en vertu du même article, 198, l'Assemblée provinciale n'est pas en mesure de le démettre de par leur autorité, de par leur règlement d'ordre intérieur. Bon, finalement, M. Gentilly, Ngo Billa roule sur l'autoroute à 200 km heure sans casque, sans aucun problème. Et il ne craint absolument rien. Plus personne ne peut l'arrêter. Ah non ! On dit que ce pays ne peut pas conduire comme ça. Si nous avons mis à côté, on a refusé que le FCC prenne les commandes du pays au niveau de la présidence, c'est parce qu'ils avaient instauré ce système d'impunité et surtout des violations des textes. Alors, sous Fatih, on ne peut pas le retrouver. On ne peut pas le retrouver. Ici, la personne qui est habilitée de le faire, ce n'est pas le président de la République. Non. Le contexte est haut. Il n'y a pas de nommer exécutif. C'est l'Assemblée provinciale qui doit avoir les derniers mots dans ma cambo. Et rassurez-vous, cette pratique a commencé depuis longtemps. Tous les gouverneurs à l'époque, tous les gouverneurs à l'époque, je ne sais pas, 90% de gouverneurs à l'époque étaient des exécutifs. C'était un peu comme un parti État. Le secrétaire exécutif est directement gouverneur ou président de la province. Et nous sommes en train de constater la continuité de la bêtise. Il faut maintenant que quelqu'un arrête ça. Et la personne qui peut l'arrêter, c'est l'Assemblée provinciale. quand je sais, quand je pense que l'Assemblée provinciale se le FCC, je me pose la question de l'indépendance de ces gens-là. C'est là maintenant que ça demande beaucoup plus de courage et des tactes politiques. Ah, la politique, quand ça vous tient, toutes les bonnes manières partent. Toutes les philosophies des gestions partent. Et ça se dissipe comme ça. On va prendre ça comme un problème mineur. Je vous rappelle, aucun article de la Constitution n'est un article mineur. Quand je dis nous, ce tout citoyen congolais est pris du bon sens. Le FCC ne respecte pas la loi et ils font de leur mieux pour ne pas respecter la loi. Alors, quand ils font un effort de ne pas respecter la loi, il faut bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont là pour leur rappeler la loi. Monsieur Gentilin Ngobila se retrouve dans la liste des gens qui ont écrit une lettre de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. On dirait qu'on forcer tout. On dirait qu'on humilie le ministre intérieur. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de liste pour le gouverneur. Il n'y a pas de modèle. Alors, il n'y a pas de volonté de plomber le système. Il n'y a pas de respecter. Comment on respecte les gens ? Comment allons-nous respecter les grandes choses ? Il y a un problème. Et nous demandons à l'Assemblée provinciale de se prendre au sérieux et de prendre la tâche au peuple congolais au sérieux. On ne peut pas continuer comme ça. Déjà que Monsieur Ngobila a du mal à gérer la ville de Kinshasa, on sent toutes les décisions qu'il avait données sur la musique, toute sa musique. Il y a tellement de bruit. Sinon, la musique est montée. Or, la musique est montée dans RTL. Aujourd'hui, la musique est montée. Sur Willery, la musique est montée comme pas possible. Dans certains coins, on est encore en train d'observer la loi. Mais dans d'autres coins, rien du tout. la musique jusqu'à la nuit. Plus tard à la nuit. Et puis, autrement, la musique est montée dans ma casse qui est montée. Il y a une chambre et il y a une musique qui est montée. Donc, il faut imaginer le degré à volume. Il y a un modèle. Alors, tu ne réussis pas ce domaine-là et tu plonges encore dans la Bible quand tu violais ma loi dans le modèle. Je peux encore croire que vous n'avez pas été informé. parce que vous êtes informé. Cette émission a pour but de vous dire monsieur le gouverneur de tromper vous. Monsieur Chadari vous expose. Il vous expose contre volonté et à peuple congolais. Je vous exprime la Constitution et ce n'est pas important pour nous. Pour nous, pour nous tomber dans la Bible au courant. Donc, voilà un peu mesdames, mesdames et messieurs où nous sommes de Koshadari à l'Oubaki. Donc, nous avons le commande de Koshadari et nous avons une position à monsieur Gentilou Ngoabila. Nous avons un texte pour nous à l'article 97. Article 97. Il y a des pécis à monsieur Ngoabila qui est nommé secrétaire exécutif. Nous avons un texte à l'article 97. Il y a un texte Pour nous, il y a un texte à l'article 97. Alors, ceux qui vont respecter à l'article 97, il faut que tout le monde va faire respecter à l'article 97. C'est pourquoi il faut interpeller l'Assemblée provinciale. C'est à l'Assemblée provinciale de régler l'Afrique. La question est de rendre l'incompatible. Il va rendre l'incompatibilité et il va sanctionner l'incompatibilité. Ainsi, on va le faire. L'État va être tranquille et tout cela très bien. Je vous rappelle que nous avons un texte qui a été qui a été un percuit dans le début et qui a été 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 j'ai comme l'impression que les propos disent mieux. Pardon, les gestes, les faits et les gestes disent mieux que nos propos. Et en voyant simplement, on comprend qu'il y a un problème. Et si vraiment il y a un problème, c'est du côté du FCC. il y a un problème qui est un problème qui est un problème qui est un problème qui est un problème. Il va comprendre que la coalition va tenir par rapport à la humilité mais qui est un arrogant qui soit le plus humble que possible et les choses vont évoluer. Plus ils sont arrogants, moins ça marchera. Donc, la bourde d'hier, vous l'avez certainement suivie. Voilà, mesdames, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui dans la première partie. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour continuer encore une autre réflexion. Pourquoi pas une réflexion qui va tourner autour de nos amis à Kinshasa ? Il faudrait en parler, mes frères. C'est extrêmement dangereux. J'en parlerai et je vais essayer d'apporter ma petite analyse. Ma petite analyse, caca. Dans lesquelles il y a un problème dans la deuxième partie. L'actualité évolue, mais il y a un problème. Peut-être que il y a un problème dans lesquelles il y a un problème qui ne sait pas exactement ce qui est le verdict de tomber pour le ministère public qui a requérir dix ans dans le réquisitoire tout en sachant que le juge n'est pas lié. Dans ma propos, il y a un ministère public et un ministère public. Mesdames et messieurs, merci. Merci d'avoir regardé cette équipe sur le plaisir. Je vous remercie dans la deuxième partie. Anniversaire le 23 décembre le 5 janvier et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada